Bonjour à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous présente quelques articles qui m'ont été envoyés par la marque New Chic. New Chic, qui est, il me semble, une marque chinoise, donc en ligne. Alors, aujourd'hui on est donc là pour que je vous donne mon avis, en toute honnêteté, vous vous en doutez bien, et que je vous présente ce qu'ils m'ont envoyé. Donc il y aura une petite section Try On All, où je vais vous montrer ce que j'ai reçu et à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et bien évidemment, durant, tout le long de la vidéo, j'essaierai de faire des petits sons bien isémérisants pour que vous vous endormiez. Bref, on commence tout de suite. Donc, j'ai été contactée par la marque New Chic, qui m'a donc proposé une collaboration. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne connaissais pas du tout. Et j'ai accepté parce que je trouve, personnellement, j'aime beaucoup les vidéos ASMR, all en même temps. J'aime beaucoup ce concept, tout simplement. Je les aime en ASMR et en non-ASMR. Je trouve que le bruit des vêtements, tout ça, c'est très relaxant. Et ça peut donner des idées de tenue. Donc oui, moi personnellement, j'aime bien. Donc j'ai accepté sans trop me poser de questions. Et donc, j'ai pu choisir les articles que je voulais. Mais c'est là que les... Pas les problèmes, mais que ça c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, la personne avec qui je parlais ne parlait pas très très bien français. Donc on avait un peu de mal à se comprendre. Donc déjà, la communication était un petit peu compliquée. Et elle m'avait expliqué qu'il fallait que je choisisse uniquement des articles qui étaient indiqués comme expédiables en 1 à 3 jours ouvrés. Puisque si c'était au-delà de 3 jours, ça voulait dire que l'article était en rupture de stock. Donc ça déjà, j'ai pas trop compris. Mais du coup, ça a beaucoup restreint ce que je pouvais choisir. Puisque c'était uniquement les articles expédiant 1 à 3 jours. Au-delà de ça, le site en lui-même, il y a énormément énormément d'articles. Il y a beaucoup 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 de choix. Et on va dire que pour moi personnellement, la vaste majorité des articles, c'était pas vraiment mon style. Mais sur ce site-ci, si vraiment vous faites des recherches poussées, il y a moyen de trouver de vraies petites perles. Donc ouais, c'est un peu comme Asos pour moi. Asos, c'est plus par rapport au prix. Je trouve qu'il y a énormément d'articles, mais qui sont très très chers. Mais si on cherche bien en mettant le prix qu'on veut bien payer, il y a moyen de trouver des trucs vachement bien. Donc là, c'est un peu pareil. Les articles étaient pour moi un peu chers. Mais après moi, niveau vêtements, je suis vraiment très 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 ratine. Donc je pense que ça s'explique aussi pour ça. Mais bref. Toujours été, oui. Donc je sélectionne mes articles. J'envoie les liens à la personne puisqu'elle m'avait indiqué qu'en fait, elle allait faire la commande pour moi. Donc ça fait un petit peu peur puisqu'il faut indiquer le lien, la couleur et la taille de l'article. Et étant donné que cette personne ne parlait pas très bien français, j'avais peur de me retrouver avec quelque chose qui n'était pas à ma taille. Mais non, au final. Et donc déjà, de base, vous allez voir que j'ai un pull rouge que je porte également sur mes dernières photos Instagram. De base, j'avais choisi une combinaison pour l'aider. Et c'était indiqué qu'elle était expédient 1 à 3 jours. Mais quand j'ai envoyé le lien, la personne m'a dit que c'était en rupture de stock. Donc vous voyez déjà, il y avait un peu des... Pourquoi ? Dans ma tête. Mais... Donc j'ai choisi autre chose. J'ai choisi le pull à la place. Voilà. Et... Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre ? Après ça... En fait, ce qui a été très bizarre, c'est que j'ai donc 3 choses. Et ces 3 choses ont été séparées en 3 colis différents. Et ils étaient tous... Donc je lui avais donné mon adresse. Mais elle avait indiqué comme nom. Lisa Dysemer Mermaid. Donc... En fait, la manière dont mon immeuble est fait. Il n'y a pas d'interphone dans mon appartement. Donc si quelqu'un vient pour me livrer un colis, ils ne peuvent pas appeler l'interphone pour que je vienne leur ouvrir. Donc... Il y a plusieurs choses que les personnes font. Soit ils ont la clé de la boîte aux lettres et le colis est assez petit. Donc ils le mettent directement dans la boîte aux lettres. Soit ils les laissent dans le hall. Soit ils arrivent à rentrer. Et ils toquent un quart de seconde. Et ils s'en vont. Et ils laissent le colis devant la porte. Ça, ça m'est arrivé une fois. Où le pire de tout, c'est qu'ils... Et c'est ça le plus commun. Ils laissent un laisser passer. Et ils mettent le colis en point relais. Donc... C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit... Si... Le colis est en point relais. Et que le nom est Lisa Dysemer Mermaid. Si je tombe sur quelqu'un d'un petit peu... Tati, j'aurais beau montrer ma pièce d'identité ou ma chaîne. C'est pas sûr que je puisse récupérer les colis. Mais heureusement, tous les colis ont été mis dans la boîte aux lettres. Parce qu'ils étaient assez petits. Donc on a évité le pire. Mais voilà. Donc... On va dire que sur la... La relation client... New chic. Comment on dit ? Je sais. Le service clientèle. Voilà. C'est pas terrible. La personne était très aidante. Elle m'a toujours répondu le lendemain. Mais ils parlent pas très bien français. Et donc voilà. Il y a des petites confusions. Donc ça... C'était un petit peu compliqué. Mais au final, j'ai bien reçu mes articles dans la bonne taille. Dans la bonne couleur. Alors par rapport à la livraison. Il faut savoir que je suis au Canada. Donc là c'était Chine. Canada. C'est peut-être plus long qu'en France. Je suis pas sûre. Ça a pris entre 2 et 3 semaines pour arriver. Ce qui est correct pour un site chinois. Parfois c'est plutôt un mois. Voir jamais. Donc ça passe. Et voilà. Je vous donnerai un avis plus pointu. A la fin de la vidéo. Une fois que je vous aurai tout montré. Pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais moi globalement je suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Je vous dis tout de suite que j'ai demandé à avoir un code promo pour vous. Donc le code promo... Ils ne nous ont pas respecté. Le code promo c'est RADIN15. Oui oui. Donc on me traite de RADIN. Chose que je suis probablement. Donc en fait si vous passez une commande de plus de 30 dollars... Pas états-unien, Lisa. Non, américain. Voilà. Plus de 30 dollars américain. Vous avez 15% de réduction. Je vais y arriver. Donc franchement. Si vous êtes intéressé. Ça vaut le coup. Et donc notre code promo c'est RADIN15. Voilà. Il ne faut surtout pas le prendre personnellement. On a une réduction. Donc on s'affiche. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà. Les colis en soi. Donc comment ils se présentent. Donc vraiment le truc de base. Et ils ont été commandés à quelques jours d'intervalle. Et je les ai reçus à quelques jours d'intervalle. Alors, je vais juste regarder. Parce que j'ai absolument tout gardé. Pour vraiment bien vous montrer comment ça se présentait. Donc ça vu la couleur. Peut-être pas finalement. Je ne sais pas si ça c'était. Parce que j'ai pris un maillot de bain. Donc je ne sais pas si ça c'était le maillot de bain. Ou le pull. Mais. Donc je l'ai reçu dans une pochette comme ceci. Donc vraiment pochette plastique. Tout simple. Et donc on va partir du principe que c'est le pull. Le pull c'est la première chose que j'ai reçu. Et ma première impression ça a été l'odeur. J'avais déjà commandé sur le site SHEIN. Et ça foule qui sont également des sites chinois il me semble. Et je n'avais jamais eu le problème de vous savez l'odeur chimique. Et bien là oui. Le pull vraiment empesté. L'odeur chimique. Et je l'avais pris en taille S. Et il me semblait déjà un petit peu juste. Bon au final. Vous verrez sur la vidéo quand je vous le montre portée. Il est. Il n'est pas juste. Je pense que si je l'avais pris en M. Il aurait peut-être été un peu grand. Donc non c'est. Il n'y a pas de soucis. Je vais vous montrer. Ici là. Donc c'est vraiment. Un rouge vibrant. Il est déjà passé à la machine. Et bon bah. Il apparaît très si heureusement. Et la couleur est toujours. Est toujours là. Au niveau de la texture. Alors je vais tenter de vous montrer. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Au niveau de cette caméra. Au niveau de la texture. Il est très doux. Il gratte un petit peu. Mais ce n'est pas gênant. Puisque moi je l'ai porté. Je l'ai porté toute une journée. Et non ce n'est pas gênant du tout. Vous avez dû remarquer. Attendez que je retrouve le col. Oui. Donc c'est un peu un col roulé. Assez haut. Col cheminé. Je crois que ça s'appelle. Et c'est vrai que moi. J'aurais préféré la combinaison. Puisque là. Moi j'étais vraiment partie. Sur des articles d'été. Mais bon bah bien sûr. Ça me servira. L'hiver prochain. Au niveau de la. De la chaleur. Du pull. Ce n'est pas non plus. Pour l'hiver canadien. Mais pour l'automne. Et pour la fin de l'hiver. Donc la période où je l'ai mise. C'est à dire. Avril. Mars avril. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc maintenant on va passer. Au deuxième article. Donc là je vais vous parler de. Je ne sais pas. Je vais prendre le colis. Et je vais regarder. Ce que c'est dedans. Ok. Donc ça. C'était bien le. Le maillot de bain. Donc le maillot de bain. Apparait. Dans une poichette. Très simple. Je l'ai pris. En taille 36. Par rapport aux tailles. J'ai posé la question. A la personne. Avec qui je m'entretenais. Qui m'a dit. Que les tailles. Généralement. Correspondaient. A nos tailles. Normales. Sur des sites. Sur des sites. Comme Asos. Donc ce que j'ai fait. Pour m'en assurer. C'est que. Donc j'avais la flemme de. Déjà je n'avais pas de. De truc pour mesurer. Je n'ai pas le mot. Le mot qui me vient. C'est ruban mesureur. Et je suis persuadée. Que ce n'est pas ça. Donc vous aurez compris. Je n'en ai pas. Donc. Je n'ai pas pris. Mes mensurations. Mais ce que j'ai fait. C'est que j'ai tapé. Sur Google. Les tailles françaises. Avec les mensurations. Et j'ai comparé. Au kit des tailles. Sur le site. New chic. Et c'était à peu près. La même chose. Donc je ne. Je n'ai pas fait. De gros changements. Et ça m'a plutôt. Bien réussi. Donc en général. Au niveau des maillots de bain. De toute façon. Globalement. Ma taille. C'est S. Et au niveau. 36. Machin. Comme ça. Moi c'est du 34. Généralement. Si je prends du 36. Surtout au niveau du bas. Du pantalon. C'est trop grand. Le haut. Ça passe toujours. 36. Mais le bas. Je fais vraiment du 34. Donc là. J'ai pris le risque. De prendre du 36. Le maillot de bain. C'était vraiment l'article. Que j'ai préféré. Je l'ai vu sur le site. J'ai dit. Voilà. Ça c'est obligatoire. Il est magnifique. Par rapport au prix. J'ai complètement oublié. De vous dire. Le pull. Le pull. Je ne me souviens pas très bien. Je serais tentée. Je serais tentée. De vous dire. C'était tout. En dollars. Américains. Peut-être. Genre. Dans les alentours. Des 15 dollars. Ce qui doit faire. Peut-être 12 euros. Je ne suis pas. Très sûre. Bien sûr. Tous les liens seront. Dans la barre d'infos. Et je vous insérerai. Sûrement. Le. Le prix précis. Là. Quand je parle. Sur le. Au montage. Le maillot de bain. Je me souviens. Que c'était 21 dollars. Américains. Donc. Peut-être. 18 euros. Quelque chose comme ça. Pour le haut. Et le bas. Donc. Franchement. Les prix sont corrects. Si vous fouillez bien. Vous pouvez trouver des trucs. Vraiment pas cher. Donc. Je vais déjà vous montrer le bas. Il n'y aura pas de. De clip. De. Ma personne. En maillot de bain. Je pense. Pour des raisons évidentes. Donc. Je vais vous montrer du mieux que je peux. Donc. Au départ. Quand je l'ai vu. Je me suis dit. Qu'il allait être trop grand. Pour moi. Parce que. Il me semblait. Pas trop grand. Tout simplement. Mais en fait. Vu qu'il est. Très très taille haute. Et moi. C'est ça que j'aime. Et bien. Non. Il est pratiquement parfait. Il est un tout petit peu trop grand. Mais. C'est pas gênant. Il est bien. Franchement. C'est pas choquant. Donc. Vous voyez. En fait. C'est des. Des motifs. De petites oranges. C'est trop 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 kiki. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il est très très couvrant. Et je le trouve juste trop 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 beau. La matière est top. Vraiment. Rien à redire sur. Sur. Sur aucun des articles. En fait. Mis à part l'odeur du. Du pulmé. Après on le lave. Et puis c'est fini. Donc. Je vais essayer de vous montrer de près. Les petites oranges. Vous voyez bien. Voilà. J'ai trouvé en fait que le motif était très beau. Et. Bah au final c'est. C'est ma taille. Donc. Je me suis. Stressée pour rien. Et donc. Surtout. Ce que j'ai beaucoup aimé. Sur ce maillot de bain. C'est le haut. Vous allez comprendre. Il s'agit de ceci. C'est un haut de maillot de bain. Mais qui fait un peu comme un. Comme un t-shirt. Comme un parallète. Comme une brassière. La matière encore une fois est top. La forme. Moi personnellement j'adore. Les maillots de bain qui sont pas en mode bikini. Basique. Donc là le fait que ce soit vraiment. Une brassière. Je le trouve trop 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 beau. J'adore le motif. Donc vraiment top. Super contente de cet article-ci en particulier. Voilà. Pour le dernier article. Il s'agit donc de chaussures. Que je vous montre. Puisque la lampe à l'âge était un petit peu différente. Les chaussures je les ai reçues dans un. Dans un sac comme ceci. Donc qui était fermé. Logique. Donc franchement aucun souci pour les livraisons. Les produits ne sont pas défectueux. Pas de soucis. Donc les chaussures. J'ai pris des sandales. Dans ma taille de pied habituelle. C'est à dire en 36. Alors là évidemment. Ça ça c'est cassé la figure. Il me semble que. Sur chaque article en fait. Vous pouvez voir les commentaires des personnes. Et il y avait assez peu de commentaires sur les vêtements. Mais sur les chaussures. Surtout sur les sandales. Il y en avait pas mal. Donc je crois que les. Les personnes qui connaissent ce site. Notamment si vous en faites partie. Vous pouvez me le dire. Achètent surtout des chaussures. Et en effet ces chaussures étaient genre. A 8 dollars américains je crois. Donc vraiment pas cher. Et la qualité est vraiment bien. Donc voilà. Comment elles se présentent. Donc elles sont toutes simples. Elles sont bleu marine. Et en fait la semelle. Généralement les sandales toutes simples. Je trouve que les semelles sont très plates. Donc ça fait vite mal aux pieds. Mais celles-ci sont très confortables. La taille est parfaite. Et bon je pense que vous vous rendrez mieux compte sur le clip. Où je vous les montre portées. Parce que là c'est pas terrible. Mais elles sont vraiment super jolies. Et voilà. Tu sais. Elles sont simples. Mais efficaces. Comme on dit. Donc voilà. Je vais les reposer. Donc globalement. Moi je vous conseille de profiter de ce code promo. parce que ce sont des produits quand même. En tout cas ce que j'ai reçu de bonne qualité. Je n'ai eu aucun souci. La livraison n'est pas très longue. Et si vous fouillez bien. Il y a moyen de trouver des articles vraiment pas chers. Et ça reste de la qualité. Plus que correct. Donc globalement j'en suis satisfaite. New chic. Pourquoi pas. Ça n'est pas mon site préféré pour les vêtements. Je pense que ça restera à jamais. Bershka personnellement. Mais bon. Franchement si vous avez envie de tenter votre chance. Et bien profitez surtout du code promo. Radin15. Radin15 pour tester. Et puis voilà. En fait je crois qu'avec les sites de type chinois. C'est toujours un peu compliqué de dire si ça va toujours convenir. En fait ça tombe beaucoup sur la chance. Parfois on se voit quelque chose qui n'est pas notre taille. Qui ne ressemble pas à ce qu'on avait commandé. Ça arrive souvent malheureusement. C'est comme ça avec ce genre de site. Mais voilà. Donc si vous avez envie de tenter. Et bien tenter maintenant. Puisque nous avons un code promo. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour une toute nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501